Les musiciens de Brême Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient taboues, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. « Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. » Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ? » lui dit-il. « Ah ! » répondit le chien, « parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a voulu m'assommer, alors j'ai pris la clé des champs. Mais comment ferais-je pour gagner mon pain ? » « Eh bien, dit l'âne, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du lutte et toi, tu sonneras l'étimbal. » Le chien accepta et ils suivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant une triste figure comme une pluie de trois jours. « Qu'est-ce qui donc qu'il chagrine, vieux frise-moustache ? » lui dit l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » lui répondit le chat. « Parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester couché derrière le poil et fliler mon rouet que courir après les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvée à temps, mais maintenant que faire et où aller ? Viens avec nous à Brême, tu t'entends fort bien avec la musique nocturne. Tu te feras comme nos musiciens de la ville. » Le chat goûta la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. « Tu nous perces la moelle des eaux, » dit l'âne. « Qu'as-tu donc à chanter de la sorte ? » « J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car c'est aujourd'hui le jour de Notre-Dame à laver les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. » « Mais comme demain dimanche on reçoit à manger la maîtresse de Logie, qui est sans pitié pour moi, elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en potage, et ce soir il me faudra le laisser couper le cou. » « Aussi criai-je de toute mon haleine pendant que je respire encore. Bon, dit l'âne, crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort tout au moins. Tu as une bonne voix et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. » Le coq trouva la proposition à son goût et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent sous un camp d'arbre. Le chat et le coq y grimpèrent, et même le coq prit son vol pour aller se percher jusqu'au bout. Ils se trouvaient plus en sûreté. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux quatre vents, il lui semblait qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, dit l'âne, délogeons et marchons en haut de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta. « En effet, quelques eaux et un peu de viande ne me déplairaient pas. » Ils se dirigeèrent donc vers le point où partait la lumière, puis ils avirent briller davantage et s'agrandir, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. Le plus grand s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, Grison ? » lui demanda le coq. « Ce que je vois, dit l'âne, une table chargée de mets et de boissons et au l'autre alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. « Ce serait bien notre affaire, dit le coq. « Oui, certes, reprit l'âne. « Ah, si nous étions là ! » Ils se mirent arriver sur le moyen de prendre, le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin, ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre. Le chat monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à brère, le chat a aboyé, le chat a miaulé, le coq a chanté. Puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, ne doutant point qu'un revenant n'entrait dans la salle et se sauvèrent tout épouvanté dans la forêt. Alors les quatre compagnons s'assièrent à table, s'arrangèrent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils avaient dû jeûner un mois. Quand les quatre instrumentistes eurent fini, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive et comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser nous mettre ainsi en déroute » et il ordonna à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouvait tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette et comme les yeux brillants et enflammes du chat lui paraissaient deux charbons ardents, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le chat n'entendait pas raillerie. Il lui sauta au visage et les gratigna en jurant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien qui était couché tout auprès s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour d'à côté du fumier, l'une lui détacha une ruade violente avec ses pieds derrière, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà toute alerte, criait du haut de sa solive « Cocorico ! » Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a souillé sur moi et m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue et en haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi ce pandar ! » Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada